Colin, le voilà, je l'invite, notre ami suisse, alors on va attendre un peu. Ouh là, mes chaussures, mes chaussures. Salut Daniel, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille, tranquille. J'ai entendu que tu étais à l'aéroport là. Eh oui, je suis à l'aéroport. Non, rassure-toi, cette fois-ci, je ne viens pas en Suisse, c'était il y a 15 juin. J'ai vu ton passage, d'ailleurs j'ai entendu ce que tu disais sur moi là. Je t'ai envoyé un petit message sur Insta, tu ne m'as même pas répondu. Non mais je l'ai lu, mais tu sais, en ce moment c'est un peu chaud. Mais en tout cas, là je suis effectivement en partance pour l'Afrique. Je ne vous dis pas où, voilà. Mais vous aurez l'occasion de vous en rendre compte parce que je ferai un petit peu de message dans un très 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 beau pays pour quelques jours de vacances. Juste, Colin, comment tu réagis le lendemain d'un conseil comme celui-là ? Parce que je t'ai vu te marrer, je t'ai vu ne pas en croire ni tes yeux, ni tes oreilles, ni tes cheveux, ni rien du tout. T'es tombé, mais même pas de l'armoire. T'es tombé du dernier étage de la tour Eiffel hier soir. Ah, c'était monstrueux. En fait, on le voit sur les images, on le voit, je suis choqué. En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus violent que de ne pas se dire, je suis inquiété. Je ne m'étais même pas dit ça. Donc en fait, je suis arrivé et quand j'ai vu mon nom pour la première fois, en fait, j'ai souri et je me suis dit, mais c'est une blague. En fait, c'est quelqu'un qui a la haine contre moi parce que j'ai éliminé un jaune. Et voilà, c'est une pierre dans l'eau. Enfin, voilà, c'est rien de très important. À un moment-là, tu te dis, ce sera une voie, laisse tomber, ce n'est pas grave. Tranquille, tranquille, c'est bon, c'est rien, quoi. C'est juste une voie, c'est un rageux et ce n'est pas grave. Mais tu te souviens, je t'avais dit, tu te souviens, ça, ça n'a pas été montré, mais moi, c'est important que je dise, à un moment, je t'avais dit que c'était compliqué parce que tu te marres tout le temps, même dans les moments un peu compliqués. Tu te souviens, un jour, au conseil, je t'avais dit, tu te marres, mais mets-toi quand même à la place de ceux qui s'en vont. Je me rappelle que tu m'avais grondé. Un petit peu parce que je trouvais effectivement qu'il y avait un petit peu de, comment te dire, je te trouvais un peu présomptueux par rapport à tout ça, mais force est de constater que même quand tu es dans le dur, tu te marres. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de te défendre et de te protéger, non ? On garde le smile, on garde le smile toujours. Je pense que c'est un peu mon état d'esprit. On doit toujours relativiser, etc. Après, là, j'avoue que c'était plus un rire nerveux. J'ai presque envie de dire, j'ai ri jaune par rapport à l'équipe. Mais effectivement, c'était plus les câbles qui étaient débranchés dans ma tête plus qu'autre chose sur le coup. Oui, non, mais c'est vrai que c'était dur parce que je savais que tu ne t'attendais absolument pas parce qu'il y avait effectivement la promesse de Louana, et on y reviendra tout à l'heure. Louana qui a tenu sa promesse, malheureusement, elle n'est pas non plus dépositaire du vote des uns et des autres, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a le fait qu'à un moment ou à un autre, tu ne t'es peut-être pas suffisamment méfié. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce que tu avais cette espèce de passeport pour la suite donné aux ambassadeurs, tu t'es dit, bon, ça va chauffer pour moi d'ici quelques conseils, mais pas aujourd'hui. Alors, c'est exactement ça. Mais en fait, si tu veux tout savoir, je ne suis pas complètement naïf. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même sur les ambassadeurs, je lui dis que ce genre de promesses, ça ne se tient pas. Et en fait, je savais que ça n'allait pas durer trois conseils. Mais je le savais. Et c'est juste que je me suis dit, au moins, pour ceux-là, je pense qu'ils vont quand même tenir leurs promesses. Et c'est pour ça que j'ai… Comme j'étais dans une phase où c'était un peu compliqué, parce que je revenais sur un camp où les jaunes avaient la haine un peu contre moi, et les rouges, je ne les connaissais pas bien, j'étais un peu paumé. Et donc, je n'avais pas envie de faire le lèche-botte non plus, aller parler à tout le monde et faire des compliments, etc. Ça ne me ressemble pas. Et je voulais rester juste moi-même. Et je me suis dit, ça va passer. Avec le temps, les gens, ils apprendront à me connaître. Et par la suite, même sans la promesse, ils ne voteront pas contre moi. Mais le premier, je suis tombé des nus et me voilà en live avec toi. Bon, Colin, si on revient aux ambassadeurs, c'est marrant. Je vais te dire ce que m'a dit Tristan hier, qui était avec moi pour le live qu'on a fait sur Insta. Les gens me disaient, mais il aurait dû aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire, continuer à bluffer encore un tout petit coup, et peut-être que Louana aurait craqué. Tu n'as pas pensé à un moment de te dire, allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, tant que Denis ne me tend pas. Le morceau de bambou avec les deux boules, la blanche et la noire, je continue à bluffer. Forcément, tu sais, j'ai beaucoup refait le jeu. J'ai beaucoup repensé à ce genre de moment-là. Effectivement, je n'ai pas envie de remettre la faute sur le fait que je ne connaissais pas les règles, etc. Donc, c'est ma faute. Mais malheureusement, je n'ai pas assez regardé les émissions des ambassadeurs, etc. Je ne me rappelais pas à quel moment on pouvait dire, stop, on revient en arrière. Je ne savais pas si, quand on plongeait la main dedans, c'était le moment au final. Ah ben non, mais là, non. Quand tu plonges la main dedans, c'est foutu. Non, tu ne peux pas ne plus dire, ah ben oui, non. Non, tu n'auras plus. Moi, je pense que tu… Tu sais, moi, si tu me dis, Denis, j'y vais. Mais, tu vois, tu peux très bien dire, et Louana, tu es sûr qu'il y va ? Tu vois, etc., etc. Tu aurais peut-être pu tenter une fois de plus. Mais à un moment, quand tu dis, j'y vais, et que je tends les boules, là, malheureusement, tu ne peux pas dire, ben non, je n'y vais plus. Oui, mais il me semble que tu m'as demandé confirmation. Tu sais, tu m'as dit, tu es 100% sûr. Après, je ne crois pas que ça a été montré, mais du coup, on ne peut pas trop en parler. Mais il me semble qu'il y a quand même une confirmation de ma part. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu une réaction où je dis, ok, non, 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 parce que je vois que Louana ne flanche pas à ce moment-là. Oui, non, mais elle a été bonne. Elle a été bonne dès le départ. Échappons à elle. Mais c'est vrai. Alors, on ne va pas m'estimer, mais je l'ai dit, et c'était important, parce que, bien sûr, que tu avais 66% de risque de tirer la boule noire contre 50% seulement à Louana. Mais à un moment ou à un autre, tu sais, je ne jetterai jamais la pierre, moi, en tant qu'animateur de cette émission, avec l'expérience qui est la mienne de tous et rendez-vous des ambassadeurs, à celui ou à celle qui ne va pas jusqu'à la boule. Parce que c'est une telle aventure, un tel défi, une telle envie d'aller plus loin, surtout quand on a ton âge, quand on rêve d'en découdre sur les épreuves individuelles. Voilà, je ne jetterai jamais la pierre. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es quand même dit, je vais y aller, je vais aller au tirage au sort ? Tu sais quoi ? Avant, j'étais sûr de ne pas y aller. Donc, je l'ai même dit, je n'irai jamais à la boule noire. Mais sur le moment, avec tous les arguments que je mettais en avant, en fait, si je n'y croyais pas, ça se verrait. Donc, en fait, j'y croyais tellement, j'ai tellement joué le bluff en me disant, c'est bon. Et en fait, à force de mettre les arguments à la tête et de les sortir et de les dire, etc., à un moment donné, j'ai commencé à flanger. Je me suis dit, est-ce que je vais y aller ou pas ? Est-ce que je vais y aller ? Quand je lui dis, je suis un barjo, je suis un barjo, Loana. Il y en a 10, 100, 1000 dans le truc, j'irai. Et là, je te jure qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, j'y vais vraiment y aller ou pas ? Et en fait, c'est un délire. Mais après, forcément, c'est plus sur le moment. Mais honnêtement, je n'avais pas l'intention d'y aller en amont. Et après, avec le stress, etc., forcément, ça… Est-ce qu'avec le recul, Colin, tu te dis aujourd'hui, j'aurais mieux fait, compte tenu de ce qui m'est arrivé après, d'aller à la boule noire et peut-être de tirer la boule blanche, de rester ? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, si tu vas à la boule noire, ça aurait été la pire erreur de ta vie. Et j'ai très peu reçu de messages. Attendez, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas nous. Je ne sais pas où c'est, mais… Non, non. Pour tout te dire, il y a quelqu'un qui venait nous chercher, qui venait nous chercher, qui a un fauteuil roulant. Ah, non, ce n'est pas pour toi. Il est encore pite, Denis. Non, 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 c'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais bon, voilà. Fin de la petite incartade. Mais c'est vrai, tu sais, à un moment, dans ces conditions-là, c'est très, très, très compliqué. Et tu étais dans une position très, très délicate. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends les autres après dire « Ah ben moi, moi, je n'y serais pas allé. » Moi, j'y serais allé, au contraire, à la boule. Moi, je ne cesse de le dire. Attention. On peut dire après. Bien évidemment, c'est possible que ça se soit produit comme ça. Mais on ne peut pas présager de ce qu'on aurait fait dans une situation aussi difficile. Ça, c'est certain. Et moi, je te le dis d'autant plus que je pense que si j'étais sur Koh Lanta, à ta place, j'aurais fait comme toi. Ah, ben ça fait plaisir. Mais j'aurais fait comme toi parce qu'à un moment, à un moment, j'aurais fondé autant d'espoir aussi. Donc voilà. Mais maintenant, tu ne sais pas dans quelles conditions. Alors, il y a aussi le fait, tu vois, si tu vas aux ambassadeurs et que tu sais que tu es tellement en mauvaise posture que globalement, la seule solution pour toi de t'en sortir et d'avoir la possibilité de remonter un petit peu ta cote, c'est de jouer la boue blanche, ben tu le fais. Mais toi, je sais que tu rêvais d'autres épreuves individuelles, tu rêvais de plein de trucs comme ça. Enfin bref, c'est vrai que c'est encore une fois compliqué et on peut juger. C'est ça qui est fort dans Koh Lanta, c'est qu'on s'identifie à vous. Il y a des gens qui disent « j'aurais pas fait comme Colin », d'autres qui disent « je vais faire comme lui ». Maintenant, voilà, quand on est dans son cas de fait, c'est toujours plus facile et moi, je sais, et je sais à peine, mais je sais quand même un peu plus parce que j'ai conscience et je me souviens comme si c'était hier de cette tension sur cette plage absolument paradisiaque quand tu es face à Louana, qui en plus est très, très bonne dans l'argumentation. Toi, tu n'es pas mauvais non plus. Donc, il y a une jolie joute verbale entre les deux. Il n'y en a aucun qui baisse pavillon. Aucun qui... Et donc, à l'arrivée, elle joue son va-tout en disant « je vais à la boule ». Mais imagine, on ne sait pas, elle est la seule à savoir, peut-être que si toi, tu dis « moi, je vais à la boule aussi », peut-être qu'à ce moment-là, elle dit « je vais encore réfléchir une fois ». Oui, bien sûr. En fait, c'est du poker. C'est du bluff parfois. Je pense que ce qui me manquait aussi, c'était quand même la supériorité numérique. Si tu veux, je ne peux pas promettre à Louana « ne t'inquiète pas, on est en supériorité numérique, donc tu n'as aucune chance d'être inquiété ». Moi, je dois jouer avec le peu d'arguments que j'ai et j'essaie de jouer sur la peur. Donc, en fait, la seule chose que je peux faire, c'est jouer sur la peur et jouer sur le fait que je vais y aller. Et elle, elle peut jouer sur deux choses. C'est la peur et le fait que je serai protégée, etc., avec une agence et ce genre de trucs. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais toi, tu as plutôt été bon. Alors ensuite, tu t'es fait avoir parce que les rouges n'ont pas été solidaires les uns avec les autres, mais tu as plutôt été bon, c'est-à-dire de mettre comme monnaie d'échange une protection. Là où c'était un peu plus compliqué, c'est effectivement de mettre Olga avec toi qui était celle dont tu étais le plus proche plutôt que les autres. Quand ils s'en sont rendu compte, tu as vu au conseil. Ça, c'est un épiphénomène. Bon, si on revient sur ton aventure parce que bientôt, je vais t'obliger de raccrocher pour aller prendre mon avion. J'ai encore quelques minutes. Qu'est-ce que tu retiens, toi, le jeune Suisse qui était arrivé avec du feu dans les jambes et dans les bras ? Qu'est-ce que je retiens de cette aventure ? Déjà… Car en parlant d'Olgal est avec nous ce soir. On l'embrasse. Ah, salutation. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que je retiens de cette aventure ? Franchement, c'était un peu trop court pour moi. J'ai été un peu frustré par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Ça, c'est pour le négatif. Pour le positif, c'était une aventure extraordinaire avec des émotions hyper fortes, que ce soit positives comme négatives. on vit des choses de dingues qui sont quasiment impossibles à expliquer avec des mots tellement on ressent des choses, le stress. Toutes ces choses sont décuplées à mort et ça, c'est des émotions concentrées qu'on ressent sur Koh-Lanta. Et ça, c'est une des choses que je retiens. Et la chose la plus importante et la plus belle, je dirais, c'est les amitiés qui se sont créées. Et je ne sais pas si tu nous as vus un peu ces derniers temps. Ah si ! Attends, je t'ai vu surtout te baigner dans une fontaine à l'île. Mais non, ce n'était pas moi ! Non, ce n'était pas toi. Oui, tu sais. Non, mais c'est ça qui est sympa. Quand je vous vois, je vous ai vus avec Anne-Sophie et Olga. Tu étais d'ailleurs bien entouré. Tu ne choisis pas les deux plus moches. Tu es là avec ton très joli nana sur le pont à Paris. Non, mais c'est ça que j'aime bien dans Koh-Lanta. Tu sais, c'est qu'il y a cet esprit de camaraderie même si vous n'étiez pas dans les mêmes équipes, même si vous vous êtes fait de temps en temps des petits coups bas pour progresser. À un moment ou à un autre, il y a une aventure, il y a des liens. Oh là là, mais je voulais que tu n'es pas tout seul. Il y a Louise qui nous a rejoint dans le live. Mais voilà, tu vois, c'est génial ça. Et c'est ce qui me fait dire aussi que cette aventure, même quand on la vit à 200%, mais qu'on prend la porte dans la gueule. Parce que ce que tu as vécu au conseil, c'est une grande porte qui t'est arrivée en pleine face. Malgré ça, on garde quand même les très bons moments de cette aventure. Et je pense que dans ta vie de jeune homme, dans ta construction de vie, c'est un élément qui comptera beaucoup pour toi. Oui, clairement. C'était, il y a un avant, un après. Franchement, il n'y a rien à dire d'autre. C'était un fait marquant dans ma vie et une aventure de malade. En tout cas, tu sais, Colin, moi, j'ai envie de te dire, garde cette insouciance, ce grand sourire de gamin. Continue, pardonne-moi l'expression, mais à faire le con parce que, voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, on n'a pas des suisses tous les ans et on était content de t'avoir sur cette aventure. On sera très heureux de te revoir sur la finale. Et puis, tu verras avec CETA dans pas longtemps, vous serez potes parce que les gens de la saison seront potes parce que vous aurez vécu un truc ensemble, un truc unique que ceux qui n'ont pas vécu Koh-Lanta ne peuvent pas totalement comprendre. Oui, c'est clair. En tout cas, il y a vraiment une très bonne ambiance déjà et il y a quelque chose vraiment qui nous lie et exactement ce que tu dis, je le ressens à fond. Écoute, tu vois, dans 35-40 minutes, je décolle, donc il va falloir que j'y aille. on est en train de m'appeler, on va me faire les gros yeux autour de moi. Donc, Colin, je t'embrasse, passe une très belle soirée et puis maintenant, découvre ce qui va se passer derrière sachant que toi, je l'ai annoncé hier, je l'ai annoncé avec Christian Lopin, l'humoriste qui est avec moi qui est un dingue de Koh-Lanta, tu es le taulier maintenant. Tu es le conseiller de la maison du jury final. Donc, tu vas les accueillir les uns après les autres et tu vas découvrir l'aventure par le prisme de ce que vont te dire les gens. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Ce qui est la réalité passée au mixeur de la tête de ceux qui arrivent donc qui sont aussi forcément frustrés parce qu'ils ont été éliminés. Mais bon, je n'en dis pas plus. On va en tout cas découvrir ça. Moi, même si tu en as fait les frais malheureusement, l'épisode d'hier, c'était un petit bonbon parce que des ambassadeurs comme jusqu'au conseil, il y a eu des rebondissements de la stratégie, du dépassement de soi aussi dans les épreuves. La victoire de Louana était merveilleuse aux dépens de Bastien et Dieu sait si moi à ce moment-là, je pensais que Bastien aurait plus d'énergie sur la fin mais comme quoi, je me trompe aussi souvent de comprendre que cet épisode était aussi un très bel épisode. En tout cas, Colin, passe une belle soirée et puis on se retrouve à la finale. Oui, c'est clair, ça fait plaisir. pour remercier tous les pains de force et je te souhaite un bon bol, un bon séjour du coup, tu m'as dit en Afrique. Oui, exactement. Oui, et puis du coup, je te souhaite une bonne soirée. Il y a Louise qui part et qui te souhaite aussi une bonne soirée. Super. Et puis, et à bientôt. Et puis, garde le smile. C'est clair, toujours, il faut, il faut. Salut. Super. Allez, à bientôt. Ciao, au revoir à la finale. Ciao, au revoir à la finale. Bon, les amis, je ne vais pas m'éterniser. Merci d'avoir suivi, d'avoir été si nombreux à suivre une nouvelle fois ce live. Je vous embrasse. Rendez-vous mardi pour le prochain épisode où il va y avoir encore pas mal d'ambiance. Et puis, on se retrouvera, même si je suis à l'étranger, j'espère que j'aurai suffisamment de réseau pour pouvoir continuer à vous faire les lives du mercredi et peut-être le live de la fin du mardi soir. Je vous embrasse. Belle soirée à vous et n'oublions jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada